Bonjour à tous les gars, j'espère que vous êtes tous très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de cartes, une carte française et une carte française des gars qui vaut le coup d'oeil, c'est la première réalisation de ce mappeur et vous allez voir qu'il a vraiment fait quelque chose de très très bien, elle est sortie il y a quelques jours, je l'avais un petit peu raté pour ne rien vous dire, mais franchement vous allez voir elle vaut vraiment le coup d'oeil si vous cherchez une petite mape française au top, bah écoutez moi je pense que vous allez voir dans la vidéo mais je pense que je peux vous la conseiller sans soucis parce qu'elle est vraiment très très bien faite, donc ce que je vous propose c'est de la découvrir juste après l'intro et vous me direz bien sûr ce que vous en pensez en commentaire. Et donc les amis on se retrouve pour aujourd'hui une nouvelle présentation de cartes je pense françaises, le paradis provençal, donc c'est le ma ou le masse, je ne sais pas forcément comment on dit, vous me direz comment vous le dites si vous prononcez le S ou non, apparemment c'est plutôt une carte provençale, c'est marqué le paradis provençal, donc j'imagine une carte française d'un mapeur français sur cette carte, donc écoutez, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu, j'avoue je ne l'avais pas forcément vu passer cette petite carte, donc bah merci en tout cas au créateur, apparemment c'est sa première carte, donc on va être bien sûr indulgent, on va découvrir son travail mais dans les commentaires que j'ai vu lors du téléchargement de la carte, ça a l'air d'être plutôt positif, donc un gros GG à toi mec en tout cas, et merci de partager encore une fois tes créations, comme d'habitude, il faut soutenir les mapeurs et remercier les mapeurs et les modeurs qui nous font des petites créations plutôt sympathiques, voilà donc on est sur une mono ferme avec des vaches, des poules et des moutons, 55 champs de taille moyenne et grand, 4 points de vente, donc ça c'est plutôt pas mal, pour une seule ferme, la map a l'air assez, elle est de taille moyenne je pense, voilà à vue d'oeil on va découvrir ça ensemble, je ne l'ai pas découvert bien sûr, map de type céréalière avec des missions, c'est ma première map solo, et je crois que c'est Tina, je ne sais plus quoi, Tina Inc, le créateur, donc merci à toi en tout cas de nous faire partager ta création, oui alors par contre la musique ça va se taire, voilà, ok, on spawn ici du coup, alors voyez on voit un peu le PDA qui est plutôt clair, donc ça c'est cool, même très clair, parfait, ça c'est appréciable aussi, ce genre de PDA, on est visiblement au concessionnaire ici, ok, ah oui d'accord on est devant le concessionnaire, on a du case, du quad track, en déco, ok, petit concessionnaire plutôt sympa, on a une grosse coopérative, j'ai l'impression que c'est tout groupé ici, mais ça fait une petite zone industrielle, euh, ouais, franchement, tu vas voir, je vais faire ça, tac, tac, voilà, comme ça on va prendre un peu d'altitude, parce qu'on voit toujours mieux, vu du haut je trouve, on a une meilleure visibilité, on voit où on est, ok, effectivement, donc le concessionnaire est là, ouais, concessionnaire, c'est concessionnaire coop, il y a un peu de, oula, par contre ça change un peu, mais ça c'est le chargement de la carte, ok, peut-être ici, le, euh, là, l'acierie, ok, l'acierie, il y a toujours un truc qui s'enève, où je dois désactiver ces tracers de son interactif, voilà, grâce à ça, voilà, on verra beaucoup mieux, effectivement, c'est pour le bois, ok, des points de vente ici pour la laine, visiblement, peut-être le lait aussi, ok, là, je ne sais pas trop, c'est quoi ce truc, là, c'est quoi ce truc, c'est quoi que c'est, truc, je suis où, je suis là, coopérative agricole, ouais, donc, ça a l'air bien d'être une map française, les tuileries, ok, si on est sur une version bêta, je ne sais pas si je vous l'ai dit, une version bêta, donc, pour une bêta, animal tracker, donc ça c'est négociant, ok, mais ça a l'air plutôt propre, hein, Magnon, pour une première création, bah, bravo à toi, mec, parce que ça a l'air d'être plutôt, plutôt propre, hein, Lagrange ici, j'imagine, si je ne dis pas de bêtises, euh, oh, c'est bizarre ce truc, c'est peut-être un, non, je ne sais pas, c'est peut-être une texture blanche, peut-être, je ne sais pas, euh, ok, 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 bah, mince, ah, je vais y arriver, voilà, euh, ouais, propre, franchement, oh, le petit village, on va y voir le petit village, ok, on verra la ferme peut-être en dernier, euh, mais ça a l'air plutôt joli, bah, mec, écoute, t'as bien géré tout ça, ok, on arrive là, on arrive vraiment, ah, oui, c'est vrai, la route termine vraiment dans l'entrée du village, mais, oh, il y a de la déco, il nous a mis des petits cailloux, des bonhommes de neige, bon, s'il fait 30 degrés, je ne suis pas sûr qu'il tienne longtemps, mais c'est stylé, il y a de la déco, il y a de la vie ici dans ce, le petit ballon, enfin, le petit panier de basket, il faudrait juste trouver un ballon, mais il y a peut-être moyen d'entrer en via pour faire deux, trois paniers, le petit village est très joli, ici, on a un point de vente, ça, c'est stylé d'avoir mis des petits points de vente dans le village, le refuge, bistrot gourmand, auberge, le refuge, restaurant, la boulangerie du mât, franchement, il a fait ça très propre, il a fait ça très très propre, il est sorti, je crois, le 13 avril, la bodega, ok, bah, la petite boulangerie qui fonctionne très bien, oh, le petit resto, mais on a envie d'y être dans ce petit, on a envie d'aller manger un petit morceau dans ce, là, dans ce resto, on serait bien, franchement, le village, il y a une ambiance, je trouve que c'est trop trop bien, j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, tout le monde en commentaire, ah, les volatures passent également dans le village, elles ressortent, elles rentrent par là, j'imagine, elles ressortent, ok, c'est, ouais, bah, village validé, les gars, pour le moment, c'est, bah, en tout cas, c'est une première création, quoi, pour toute sa première création, il a géré de fou, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, le petit pigeonnier, je crois que c'est ça, un autre petit village ici, un petit hameau, peut-être, avec un peu de déco, des panneaux, ouais, et là, j'imagine qu'on va à la ferme, pas du tout, oh, mais, ah non, pas du tout, mais là aussi, on a un petit port, un petit port de plaisance, oh, mais il y a carrément une péniche, une péniche, ok, bah, le, non, mais mec, mais t'as fait ça, t'es sûr que c'est ta première création, là, parce que c'est quand même, t'as des bases, je sais pas, parce que c'est quand même assez beau, quand même, le, the boat house, puis là, il y a vraiment, in the marina, ok, il y a vraiment, il a vraiment fait ça bien, avec les petits panneaux, il a fait des, franchement, je trouve ça très très bien, très très propre, pour une bêta, alors, bien sûr, il faudrait tester pour voir s'il n'y a pas de bug, ni quoi que ce soit, mais, après, on est sur une version bêta, je le rappelle, donc, s'il y en a, ce serait pas verrant non plus, mais, moi, je suis, ça, il y a des arbres, ça fait pas vide, vide, moi, je la trouve très bien, ta carte, mec, hein, franchement, je sais pas si tu passes par là, mais si tu passes par là, je sais pas, à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir aussi, et je tiens de féliciter, pour le moment, parce que, bon, pour le moment, puis le, tout le reste, hein, parce que, franchement, euh, ouais, ok, là, le pont qu'on est loin, c'est la fin de carte, ici, on a quoi, le petit marché, ah, oui, un petit marché, avec des petites tentes, petites tunnels, là, c'est quoi, c'est, c'est les compacteurs, seulement, ah, mais c'est des outils de motoculture, ok, 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 et bah, les gars, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui marchent un peu partout, bon, on voit beaucoup d'arbres, mais, voilà, vous emmenez vos trucs là, vous venez vider là, j'imagine, ah, non, il y a une petite entrée, là, ok, 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 c'est vrai qu'effectivement, c'est typé, c'est rallié, il y a quand même des beaux champs, des belles parcelles, donc ça, c'est bien de ne pas avoir des parcelles tout trikiki, moi, je valide totalement l'idée d'avoir des parcelles quand même assez grandes, donc, puis après, bien sûr, alors, je ne sais pas si elle est compatible multijoueur, mais si elle est compatible, oui, elle est compatible serveur, donc elle doit être compatible multijoueur, vous pouvez très bien recréer d'autres fermes, même s'il n'y a qu'une ferme, vous pouvez très bien recréer d'autres à côté, et vous faire plaisir en multijoueur, moi, je la trouve très bien, petite map française, vraiment, comme je les aime bien, elle est très simple, enfin très simple, il y a beaucoup de travail, mais je veux dire, il n'y a pas de, il y a ce qu'il faut, où il faut, moi, je trouve ça très bien, franchement, alors là, on est sur la ferme, les amis, avec beaucoup de bâtiments, ouais, effectivement, il y a beaucoup de bâtiments, ça, ça, c'est la stabulation, d'accord, mais si tu te mettais devant la porte, ça irait mieux, ah non, c'est un hangar, oula, 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 qu'est-ce que j'ai fait, oula, hangar, vous voyez le matériel un peu que vous avez également, petit hangar en bois, bâtiment, fermé, quoi, il n'y a pas de, ah si, il y a l'ennui, attendez, ah là là, oui, par contre, j'aimerais juste voir si ça s'allume, non, ça doit s'allumer, je vois, ah, ah, activer l'éclairage de l'abri, ah non, c'est R, pardon, ouais, j'appuie sur la mauvaise touche, très bien, tout s'allume, tout fonctionne, il y a des petites bouches d'égout par-ci, par-là, c'est vrai que c'est bien aussi, on a un petit, un petit stockage, ici, paillé et foin, je crois, la petite maison au milieu, propre, la petite, le petit silo également, oh, la petite stabulation, oh, mais c'est la stabulation de base, en version un peu vieillie, oh, elle est trop jolie comme ça, moi, j'aime beaucoup, oh, je vais quitter la petite stabulation, celle-là, je l'avais mise sur ma ferme française, tout au début, je crois, mais alors, je ne l'avais pas du tout mis comme ça, mais les gars, c'est lui qui a fait ça, c'est lui, c'est une très bonne idée de l'avoir vieillie, avec des vieilles planches, je la trouve beaucoup plus jolie qu'avec les, elle les fait beaucoup mieux en version un peu plus ancienne, ça mêle un peu l'ancien avec le moderne, avec les stores, les bazars, ah, je kiffe la stabulation, vraiment un gros coup de cœur là-dessus, franchement, limite, ça donne envie de rejouer avec cette stabulation-là, parce qu'elle fait vraiment un peu vieille stabulation rénovée, moi, je trouve ça trop bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, les gars, si vous avez le même effet que moi, je ne sais pas, peut-être qu'on peut le faire avec, peut-être que maintenant, depuis une mise à jour du jeu où ils ont mis ça à jour, peut-être qu'on peut le faire, mais en tout cas, si tu l'as fait toi, c'est une très très bonne idée, franchement, gros GG à toi là-dessus, parce que tout de suite, ça donne un cachet de fou à la stabulation, tout de suite, elle a une autre gueule, et franchement, je valide fort cette petite stabulation, la petite ferme, du silo pour stocker vos céréales, effectivement, et il nous a fait pareil, je n'avais pas vu, mais pareil avec les moutons, je valide totalement, là, vraiment, la ferme est très belle, très bien, il y a de quoi ranger, effectivement, il y a beaucoup de rangements, c'est ce que j'avais vu en commentaire, il y a beaucoup de rangements aussi, il y a du rangement, effectivement, là, ici, ah, mais ici, c'est bien pour, pareil, ça, c'est pour les stocks de balles et tout, c'est depuis la mise à jour, donc, déposez vos balles, après, vous pouvez les reprendre et tout, machin, ok, il y a un petit atelier, ici, en fond, il y a ce qu'il faut ou il faut, comme on dit, il y a encore de quoi ranger, ici, oui, effectivement, il y a beaucoup de rangements, mais c'est mieux d'en avoir trop que pas, ça, c'est sûr, bah, écoute, mec, je ne vais pas faire plus long, parce que je pense que j'ai un peu tout montré, mais je suis resté sur cette belle stabulation, enfin, je vous la mettrai sur mon site, cette carte, elle sera en description, dans le lien qui est en description, n'hésitez pas à aller la checker, à aller la tester, parce que, franchement, je vais vous chercher une petite map, alors, bien sûr, sur PC, ça, je ne l'ai pas dit, mais sur PC, petite map française, simple, entre guillemets, simple, dans la conception, mais qui est au top, moi, je vous conseille de jouer dessus, peut-être que vous le faites déjà, vous me direz en commentaire, mais franchement, ouais, parce qu'elle est sortie le 13, donc il y a quelques jours déjà, je suis un peu à la ramasse, je ne l'avais pas vue, pour tout vous dire, mais je suis content de l'avoir découvert, ça, c'est des petites maps qui font plaisir, et très bien faites, franchement, pour une première réalisation, mec, tu as géré de fou, je vous laisse là-dessus, les gars, un gros pouce bleu avant de partir, n'hésitez pas à soutenir le mapeur en commentaire, et à le féliciter, parce que franchement, je pense que ça mérite des félicitations en commentaire, mais en tout cas, mec, tu as géré de fou, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine, les gars, ciao, ciao.